Bonjour! La capsule que vous êtes sur le point de visionner fait partie d'une série de cinq ateliers créatifs. Ils ont été créés dans le cadre du projet, entre nature et culture, la connexion des générations. Dans sa phase initiale, le projet a été créé pour que les aînés puissent donner leur création aux enfants et que les enfants puissent donner leur création aux aînés. Libre à vous toutefois de faire ces créations pour vous-même, pour des proches ou pour quelqu'un de la communauté. Bonne création! Bonjour! Je m'appelle Sylvie Kandjian. Je suis une auteure jeunesse. J'aime écrire des histoires pour les enfants. Et puis j'aime aussi beaucoup, beaucoup les arbres. Peut-être parce que je suis écrivaine et qu'on écrit sur des feuilles et que les feuilles viennent des arbres. Peut-être aussi parce que mon nom, Sylvie, en latin, qui est une vieille, vieille langue que parlaient les Romains. Sylvie, ça veut dire forêt. Fait que je me dis que c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup les arbres. Et aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. C'est pas moi qui l'ai écrite. C'est un monsieur qui s'appelle Nicolas Oldland. Et cette histoire s'appelle « L'ours qui aimait les arbres ». On commence. J'espère que toi aussi, tu aimes les arbres comme moi. Donc, « L'ours qui aimait les arbres ». « Il était une fois un ours très heureux et très affectueux ». Affectueux, là, c'est quand on a beaucoup d'amour et qu'on aime faire des câlins aux gens. Donc, mon ours, il avait tellement d'amour à donner qu'il faisait un câlin à chaque être vivant qu'il croisait dans la forêt. Partout où il se promenait, l'ours distribuait son amour un câlin après l'autre. Il faisait même un câlin aux créatures que les ours sont censées manger. Il pouvait croiser un lapin très dodu et simplement s'arrêter, sourire et lui faire un super gros câlin. Un drôle d'ours, hein ? Aucun animal n'était trop gros pour ses câlins. Est-ce que tu connais cet animal-là ? C'est un orignal ! Aucun animal n'était trop petit, comme cet oiseau. Aucun animal n'était trop puant, comme la moufette. Ou trop effrayant pour un câlin. Mais c'est surtout aux arbres que cet ours aimait le plus faire des câlins. Il n'avait jamais rencontré un arbre qu'il n'aimait pas. Là, on va voir si tu connais tes fruits et tes arbres fruitiers. Des arbres qui donnent des pommes, c'est un pommier. Des pommiers, des poiriers, des pêchers. L'ours leur faisait tous un câlin. Un jour, qu'il tentait de faire un câlin à un castor et à un arbre en même temps, il vit un homme avec une hache se promener dans la forêt. Curieux, il le suivit. L'homme s'arrêta devant le plus grand, le plus vieux et le plus beau des arbres de la forêt. Il passa tellement de temps à l'observer que l'ours pensait que cet homme devait lui aussi aimer les arbres. Mais sous les yeux horrifiés de l'ours, l'homme se mit à couper l'arbre. Pour la toute première fois de sa vie, l'ours ne ressentit pas du tout l'envie de faire un câlin. On voit, il n'a vraiment pas l'air content. Au moment où il s'apprêtait à planter ses dents pointues dans l'homme, l'ours s'arrêta net. Il se rendit compte que même s'il était très fâché, il ne pouvait pas manger l'homme. Ce n'était pas dans sa nature. L'ours poussa un profond soupir. Et il décida de faire ce qu'il savait faire de mieux. As-tu une idée de ce qu'il va faire? On va voir si tu as raison. Il fit un gros câlin à l'homme. Ouh! Est-ce qu'il a l'air content, le monsieur? Il a l'air très surpris, hein? Je pense qu'il a peur comme moi j'aurais peur si un ours me faisait un câlin. L'homme n'avait pas l'habitude de recevoir des gros câlins d'ours. Dès que l'ours le relâcha, l'homme laissa tomber sa hache et il s'enfuit en courant loin, 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 très, très loin. Et sais-tu ce que l'ours a fait ensuite? As-tu une petite idée de ce qu'il peut faire? Hum, moi je pense que tu le sais. L'ours a souri et il a fait un super gros câlin à l'arbre. Et l'arbre s'est alors senti beaucoup mieux. Et tu vois, en plus, le petit oiseau aussi fait un câlin à l'arbre. J'espère que tu as aimé mon histoire de l'ours qui aimait les arbres. Puis je veux dire qu'en cette période un petit peu spéciale où on ne peut pas faire des câlins à beaucoup de gens, on peut faire des câlins aux arbres. Et ça nous fait du bien. Regarde, moi j'ai un poir, un pommier à côté de moi. Et puis, des fois, je vais le serrer parce que je ne peux pas serrer ma maman. Toi, tu ne peux peut-être pas serrer ta grand-maman ou ton grand-papa, mais tu peux aller serrer un arbre et ça va te faire du bien dans ton cœur, je suis certaine. Alors, pour faire suite à mon histoire de l'ours qui aimait les arbres, je te propose qu'on bricole un arbre, nous aussi. Il te faudra un rouleau de papier toilette. Quelques feuilles de couleur de papier de soie. Tu peux demander à un de tes parents ou à une éducatrice de couper des carrés. Ça va être plus facile. Choisis les couleurs que tu aimes. Moi, j'ai trouvé des autocollants comme ça, qui sont des yeux. Ça fait que tu peux utiliser ça. Ou avec un stylo, tu peux dessiner des yeux. J'ai aussi ici de la mousse. Ça, c'est de la mousse que j'ai achetée dans un magasin de bricolage. Ça, c'est de la mousse que moi, j'ai ramassée sur mon terrain. Et pour la mousse, il te faudra de la colle. Un dernier truc qui est optionnel, c'est des petits pompons, si tu en as. Mais moi, je ne les utiliserai pas aujourd'hui, mais je te montrerai à la fin qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, on va commencer. On prend notre rouleau de papier toilette, qui est notre tronc d'arbre. On va prendre de la colle. J'en ai mis partout en bas. Et là, je vais venir prendre la petite mousse que j'ai ramassée dans la forêt autour de chez moi. Je peux prendre celle du magasin aussi. Ça ne change pas grand-chose. On espère que ça va bien coller, même si on est dehors à la chaleur. Voilà. Alors, tu as ton tronc d'arbre avec de la petite mousse. Pendant que ça sèche, tu vas prendre tes petites feuilles de papier de soie. Tu vas mettre ton doigt au milieu et tu serres autour de ton doigt pour faire comme un petit bouquet. Tu fais ça avec toutes les couleurs. Alors, ça, c'était ma première couleur. Je prends le bleu, je mets mon doigt. Je fais une deuxième. Il y a un petit peu de vent. Je mets mon doigt sur le rose. Je fais mon petit bouquet. Moi, j'ai pris cinq couleurs. Tu peux en prendre trois, tu peux en prendre quatre. Tu peux prendre toutes la même couleur si tu préfères avoir un arbre d'une seule couleur. Et mon dernier rouge. Voilà. Alors, regarde, ça fait un beau bouquet de fleurs. Et en fait, ça, ça va être les feuilles de mon arbre. On met ça à l'intérieur. Et voilà. Tu peux le laisser comme ça si tu veux. Ouhou ! Tu peux le laisser comme ça si tu veux. Mais moi, j'aime bien qu'on fasse comme un personnage notre arbre. Alors, on va lui mettre des yeux. Tiens, je vais choisir mes deux yeux. Un oeil. Et deux yeux. Pour la bouche, moi, je vais prendre un stylo. Et je vais lui faire un grand sourire à mon arbre. Parce qu'il est très heureux. Peut-être que toi, tu sais faire des plus belles bouches que la mienne. Il existe aussi des autocollants en bouche si tu préfères. Mais voilà, c'est un petit arbre. Alors, on a terminé avec notre bricolage. Mais tout à l'heure, je t'ai parlé des pompons. Si tu as envie, tu peux ajouter aussi des petits pompons. Il suffit de mettre un petit peu de colle au bout de ton pompon. Et on va les coller pour faire les fruits. Si tu as envie, fais-le. Ce sera très joli. J'espère que tu as aimé mon histoire de l'ours qui aimait les arbres. J'espère que tu as aimé faire ton bricolage. Tu peux le garder pour toi. Ou moi, je te conseille d'aller l'offrir à un grand-papa ou une grand-maman qui aura beaucoup de plaisir avec. Peut-être même que les chats aimeraient voir mon arbre. En tout cas, je te souhaite un très bel été. Fais plein de bricolage. Lis plein de belles histoires. Puis au plaisir! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501